Salut tout le monde, aujourd'hui je suis plutôt ravie de vous accueillir avec mon Fredo qui va venir me rejoindre. On a reçu en partenariat un vélo électrique, un vélo pour femmes de ville. Donc autant vous dire que c'est Noël avant l'heure, la marque qui me l'a envoyé c'est D-Y-U, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, c'est D-Y-U. Et sur ce site on peut retrouver une panoplie de vélos électriques pliables, enfin pour hommes, pour femmes, etc. N'hésitez pas à aller voir directement sur leur site, vous verrez que les prix sont beaucoup moins chers que pour ne pas le citer Décathlon par exemple. Donc on va ouvrir tout de suite, alors déjà on a parlé du colis, de l'emballage, le colis est hyper costaud, c'est hyper bien protégé, vraiment. Il y a la facilité pour le portage, il y a des poignées ici, de l'autre côté, il y a des poignées de ce côté, donc vraiment ça se porte super facilement. Même si c'est lourd, c'est hyper agréable. Donc j'ai déjà enlevé les espèces de petites agrafes, comme ça en fait, des grosses agrafes, et on va déballer. Et je suis plutôt impatiente de vous montrer la bête, puisque lors du contact, ils m'ont donné le choix entre plusieurs vélos. Et bien entendu, j'ai choisi le vélo de ville avec le petit panier et tout ce qui va bien avec. Donc écoutez, on va ouvrir la bête. La bête. Donc j'avais besoin de ma frédouille pour faire la vidéo. Alors, il est super bien emballé, par contre, il y a des choses comme ça partout. On peut pencher carton, peut-être pour faire voir un peu, on est deux, donc autant en profiter. Allez, on va vous montrer. Bon, je viens de sortir déjà l'emballage. Il y avait ça, avec des stris là, qui s'emboîtent, vous allez voir dans le porte-bagages. Bon, il y a Rustine aussi qui fait la vidéo, qui surveille. C'est notre assistante au déballage. Donc voilà le vélo. Donc j'avais le choix entre la couleur blanc ou noir. Il y avait ça qui était là, qui le bloquait bien, quoi, latéralement. Ouais, non, franchement, il est super bien emballé. Donc j'avais le choix entre noir et blanc. Donc j'ai choisi noir. Il y a pas mal de cales. Ah ouais, ouais. Ils sont carré montagnés. Et t'as vu, les cales sont collées dans le carton. Non, franchement, c'est du bon boulot au niveau de l'emballage. Il y a des personnes qui servent déjà. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je pense que c'est le... Ouais, ça, c'est le guidon. Garde-boue. Bah, garde-boue. Le guidon, il est là, en fait. On va mettre sur le côté. Ah, c'est un panier. Mais oui, c'est le petit panier. Ouais, j'adore. Franchement, c'est... Je me suis dit, attends, ils ont envoyé une lampe. Attends, alors, on va m'ouvrir quand même. Tu fais un litre avec, hein. Ça ne te plaît pas. Alors, hop. Je vais vous montrer le petit panier qui s'adapte, il me semble, devant. D'ailleurs, c'est pas il me semble, c'est sûr. Donc, bon, bien sûr, il vient de... Enfin, tout ça, ça vient de Chine. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez des prix défiant toute concurrence. On va dire ça comme ça. Bon, à savoir que, de toute façon, c'est souvent fabriqué là-bas. À savoir que ce vélo électrique sur leur site est annoncé à 999 euros et qu'en ce moment, il y a une promotion à 799 euros. Autant vous dire, pour un vélo de ville électrique, je vous défie de trouver la même chose en France. Ça, j'imagine que c'est des accessoires. Je regarde vite fait ce que c'est. Il va y avoir, à mon avis, un petit peu de montage. Donc là, ah, regarde ce qu'on va trouver dans la boîte. Ah ouais, il y a même l'anti, comment ça s'appelle ? Un anti-vol. Un anti-vol avec les clés. On a ici les pédales. Ah, c'est chouette. Ici, il y a des trucs en ferraille. Alors, ça doit être une protection. Enfin, en verrage. Honnêtement, au premier abord de ce que je vois, ça semble vraiment de qualité. Les pédales sont lourdes et solides. Même l'anti-vol a l'air vraiment de qualité. Ça, c'est le chargeur électrique qu'il a avec le vélo. C'est chouette. Pour info, pour ceux qui connaissent, c'est un chargeur. Je regarde l'ampérage. En 2,5 ampères, ce qui est pas mal. 2,5 ampères, ça permet une charge quand même assez rapide. Généralement, des batteries. Je n'ai pas regardé plus que ça ce que c'était comme voltage pour le vélo. Je veux qu'on le sorte. Alors, on va le sortir. Et je regarderai vite fait le voltage. Ça, c'est important à donner. On va sortir encore la roue. Alors, on va sortir le vélo. Et du coup, vous allez le voir à quoi il ressemble une fois sorti. Allez, un, deux, trois. Alors, honnêtement, il est arrivé en super bon état. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a ça aussi. Il y a un porte-bagages. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et avec le petit panier qui va devant, c'est plutôt cool. Il est très bon. Alors, le fait qu'il soit blanc, je l'avais sélectionné en blanc. Vous voyez, tout le reste est noir. Et je trouve que ça pèse, ça le fait bien. Donc, là, voilà. Vous avez même sur le côté, là, les trucs, c'est carrément protégé par des mousses hyper dures. Alors, Gabriel va être ravi parce qu'il va, du coup, conserver mon vélo électrique que Fred m'avait offert. On avait des vélos électriques pliables. Et moi, j'aime moyen. Je préfère ça, en fait, les vélos de ville. Voilà. Donc, écoutez, je suis ravie. Donc, je trouve que c'est pas mal adapté aux femmes. Et ma mère s'en a acheté un, d'ailleurs, il y a quelques temps de ça chez Decathlon. Si elle avait su que ce site-là faisait des vélos à ce prix-là, franchement, je pense qu'elle n'aurait même pas hésité pour vous dire la vérité. Voilà. Déjà, oups. On va se poser là comme ça. Il va falloir que je monte là. Ah, la selle, elle a l'air confortable. Ouh, elle est toute molle. Alors, pour ceux qui ont des problèmes aux fesses comme moi, la selle est hyper molle. Ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est que Fred va le monter et on vous reprendra quand le vélo sera entièrement monté pour vous le montrer. Une fois monté entièrement comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. Allez, ben, ça y est, Fred a monté le vélo. Donc, écoutez, ça s'est fait tant bien que mal puisque la roue de devant, il y a le filetage, c'est ça ? Ouais, l'axe est assez court, en fait. Et c'est un système de... L'axe est percé. Ouais, voilà. Il faut mettre un tube dedans. Il faut mettre un axe dans l'axe avec de chaque côté. Après, il y a d'autres écoutes qui viennent pincer la roue. Donc, voilà. Enfin, voilà la bête. Sinon, hop. Donc, plutôt sympa. Il a installé le petit panier. Il y a un double de clés. On a mis les clés pour la batterie ici, en fait. On les a mis dedans. Il y a un double qui a été donné avec, ce qui est, ma foi, pas plus mal. Et puis, ben, voilà. Écoutez, donc, n'hésitez pas. Je vous mettrai de toute façon, sous la barre d'infos, je vous mettrai le lien de ce vélo et le lien de leur site, en fait, du site d'IU. Et honnêtement, il semble à premier abord de qualité. Donc, de toute façon, je ferai un essayage et je vous en donnerai des nouvelles un peu plus tard. Donc, je vous ferai une petite vidéo vite fait avec mes fesses sur le vélo. Et je vous dirai, ben, écoutez, ce que j'en pense au niveau des boutons. Là, il y a un bouton marche-arrêt. Là, il y a un bouton klaxon. Là, c'est pour la lumière. Et là, c'est pour les vitesses. Ouais, la béquille a l'air solide. Franchement, même les pédales, tout a l'air à peu près... Les pédales correctes. Enfin, voilà. Ça fait un disque avant-arrière, mécanique. Donc, il a l'air vraiment bien. Alors, à voir au niveau du essayage. Shimano, au niveau du dérailleur, c'est une marque qui est connue. Donc, c'est quand même relativement plus défilable. Voilà. Ben, écoutez, on vous en dira plus dans une prochaine vidéo. Quand on l'aura testé, on va aller charger les batteries. Et un de ces quatre, comme il y a encore quelques beaux jours, quelques belles journées, ben, écoutez, on fera une petite vidéo filmée avec mes fesses dessus. Et puis, du coup, on vous dira ce qu'on en pense. Je le ferai tester à Fred aussi, comme ça, vous verrez. Et il vous dira aussi ce qu'il en pense. Ben, écoutez, à plus dans une prochaine vidéo. Et merci à Fred pour le montage. Et qu'est-ce qu'on dit, mon Fredo ? Eh ben, à bientôt ! A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501